Moscou a exigé de Washington qu'il réduise les effectifs de son personnel diplomatique en poste à l'ambassade américaine en Russie. Le Kremlin a ajouté qu'il saisissait deux propriétés diplomatiques américaines. Moscou précise que ces mesures ont été prises en raison de ce qu'il appelle les sanctions illégales imposées par les Etats-Unis. Cette décision survient 24 heures après que Vladimir Poutine ait prévenu qu'une réponse était imminente. « À un moment, nous devrons réagir. Il est impossible d'accepter indéfiniment les comportements offensants envers notre pays. » Cette annonce a été faite lorsque le Sénat américain a approuvé de nouvelles sanctions contre la Russie. Washington affirme que les mesures visent à sanctionner la Russie pour son humain lors du scrutin présidentiel américain en 2016. « Moscou précise que les Etats-Unis ont jusqu'au 1er septembre pour réduire leur personnel diplomatique en Russie à 455 personnes. Ce nombre est le même que le nombre de diplomates russes restant aux Etats-Unis après la décision de Washington d'en expulser 35 en décembre. » Alors qu'il expulsait les diplomates russes, le gouvernement Obama avait saisi deux bâtiments diplomatiques russes. Aujourd'hui, Moscou demande à Washington de réduire son personnel diplomatique et annonce la saisie le 1er août d'une résidence de villégiature utilisée par les diplomates américains ainsi que d'un entrepôt diplomatique situé à Moscou. « Je pense que l'idée de l'expulsion des diplomates russes de l'administration Obama était de rendre plus difficile le redressement possible des relations entre les Etats-Unis et la Russie. Si on souhaite améliorer des relations, on a besoin de gens pour y parvenir. » Les relations entre la Russie et les Etats-Unis se sont encore détériorées après que les services de renseignement américains aient accusé Moscou d'avoir tenté de faire pencher l'élection de l'année dernière en faveur de Donald Trump. Une accusation démentie avec force par le Kremlin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !